Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce paillardage de découvertes de la construction paille donc ça sera une série de questions réponses échanges libres avec deux animateurs à savoir Julie Laurin qui est formatrice et artisane chez Organic Homme et Emric Prigent qui est formateur également et directeur technique chez AccorPay alors merci à vous deux d'être avec nous pour transmettre vos savoir-faire et répondre à nos questions Julie tu peux commencer à te présenter succinctement si t'as plus Oui, bien bonjour à tous, donc moi ça va faire maintenant presque 15 ans que je suis dans le milieu de la construction en paille donc je suis artisane, je travaille sur les chantiers principalement dans tout ce qui est isolation de bottes de paille et réalisation d'enduit je donne aussi des formations et je fais de l'accompagnement auto-construction sur des projets de paille et enduit en encadrant des équipes de bénévoles je suis moi-même auto-constructrice, donc j'habite dans la région de Cahors, dans le Lot j'auto-construis une maison d'une cinquantaine de mètres carrés au sol et je me faisais la réflexion là en préparant quelques photos aujourd'hui que autant Emric que moi, nous sommes donc auto-constructeurs lui un peu plus récemment que moi, moi j'ai commencé en 2016, je n'ai pas fini et là aujourd'hui, en tout cas pour ma part, ce paillardage se passe, vous voyez d'ailleurs dans ma caravane je crois qu'Emric doit être dans ce mobilhome, donc on est en plein dans le sujet de l'auto-construction et en tout cas pour tous ceux qui habitent sur leur chantier donc on pourra aussi vous faire part un peu de nos retours d'expérience en tant qu'auto-constructeur Actuellement, je suis directeur technique chez Accorpay, qui est une structure coopérative qui s'occupe plutôt de grands projets professionnels on ne travaille pas sur des projets à moins d'un million d'euros qu'ils soient plutôt du public ou privé, mais principalement du public je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'accompagnement technique et de la formation mais sinon, ça ne fait pas très longtemps que je fais que ça pendant 6 ans, j'ai été du coup le salarié d'approche paille et là j'ai fait aussi bien formation, accompagnement et puis développement un peu de technique de tout ce qui se passait autour de la technique du grebe notamment mais bon, je connais quand même très bien toutes les autres techniques avec quand même une petite nuance sur la paille porteuse où je connais bien le principe, mais je n'ai jamais pratiqué donc voilà, je suis un peu plus léger sur la question de la paille porteuse Merci, bon j'ai fini ma présence Merci Emric, et bien on peut faire place aux questions Allez-y, n'ayez pas peur, tout à l'heure Olivier voulait commencer avec une première question Oui, bonjour à tous, merci pour cette réunion Oui, j'ai une question que je me pose parce que je suis sur un ancien bâtiment en pierre je suis dans le Vexin, dans l'Oise et je veux faire un rajout de bâtiment à mon bâtiment ancien et je voudrais faire un rajout justement en structure bois et paille donc structure paille, une structure porteuse, une structure grebe et je me pose la question, quelle est la jonction, comment se réalise la jonction entre un bâtiment ancien et un bâtiment paille et bois, bois et paille Voilà ma question, merci Emric, je te laisse répondre parce que ça concerne plus une technique que tu maîtrises mieux que moi Oui, après que ce soit du grebe ou que ce soit autre chose le principe, moi ce que je ferais en précaution c'est en tout cas de faire une rupture capillaire entre le bâtiment existant et la partie paille donc de la même manière qu'on fait une bande d'arrase sous le mur on ferait une bande d'arrase du coup contre le mur sur lequel on va se raccorder voilà et puis après vraiment micro-localement au contact de la paroi même si on a mis la rupture capillaire comme dans tous les cas ça va être un pont thermique puisque la pierre elle, elle va aller jusqu'à l'extérieur a priori à moins que vous rénoviez aussi par l'extérieur le bâtiment en pierre mais ça va créer un léger pont thermique à cet endroit-là donc risque de condensation et donc à cet endroit-là je mettrais quand même du liège sur 5 à 10 cm avant de commencer avec de la paille et voilà, ça là-dessus on n'a pas de règle spécifique précise mais c'est plutôt une règle de bon sens c'est-à-dire qu'on a un risque de condensation donc rupture capillaire et isolant imputressible au contact de la paroi voilà merci Pierre Laveau, vous m'entendez ? oui quel type de paille prendre ? saigle, chanvre, blé et quelle densité de pressage ? alors on peut apporter une réponse très claire et une nuance à cette première question dans les règles professionnelles de la construction en paille il n'y a que la paille de blé qui est reconnue donc si le cadre fait l'objet d'un projet qui est assuré qui est réalisé par des professionnels on ne peut pas déroger il faut que ça soit de la paille de blé pour que ça rentre dans un cadre normatif si vous êtes en projet d'autoconstruction ou vous pensez vous faire accompagner pour réaliser la paille ou la faire vous-même faire le paillage vous-même vous pouvez partir sur d'autres types de pailles et là des pailles type seigle ou triticale qui est un hybride entre la paille de blé et de seigle ce sont des très bonnes pailles pour construire après bon, les autres variétés fonctionnent aussi mais avec des petites nuances selon les variétés selon ce qu'on fait, selon la souplesse de la paille mais en gros, vous pouvez retenir que blé, seigle c'est une très bonne variété en bottes pour la construction après il y avait le chanvre qui était évoqué le chanvre ? je ne le classerais pas dans la même catégorie je n'ai pas entendu oui, il avait dit chanvre à la fin mais le chanvre, la paille de chanvre en fait, ne s'utilise pas du tout de la même manière que ce qu'on pourrait utiliser en bottes de paille on va avoir des matériaux qui sont beaucoup plus durs beaucoup plus rèches en général, on n'utilise pas de la botte de paille de chanvre comme on utiliserait de la botte de paille de céréales d'accord et ensuite, par rapport à la masse volumique la masse volumique minimum recommandée c'est 80 kg par mètre cube ce qui donne pour une botte qui fait 80-85 cm de long une bonne quinzaine de kilos pour vous donner un ordre de grandeur et bon après, si on est un peu plus aux alentours des 90 km3 surtout si la paille doit servir de support d'enduit c'est quand même mieux le minimum c'est 80 moi je conseille toujours un peu plus ça se tient mieux quand même pour la mise en oeuvre et pour avoir un support bien ferme après, on pourrait même dire que la limite haute en termes de manipulation ce n'est pas la joie 15 kg c'est lourd 15 kg, ce n'est pas des bottes très lourdes c'est pas mal quand on a ça au bout de la fourche ah oui, ça je suis d'accord mais je disais en termes de ce qui est possible quand on a des bottes qui font 1m10 avec 115 kg du mètre cube le haut de la fourchette en longueur et en densité on a plutôt des bottes qui font 28 kg donc 15 kg, ça va, c'est plutôt cool je vais apporter un complément de réponse sur les variétés on peut aussi rajouter l'orge avec lequel pas mal de personnes travaillent le riz aussi la paille de riz bon là c'est géolocalisé on va dire et il vient d'avoir aussi une question sur le fil de discussion est-ce qu'il y a une taille de botte par défaut et effectivement la botte de paille les dimensions standards c'est 36 cm d'épaisseur donc en principe c'est l'épaisseur d'isolant qui est utilisé dans le mur le 36 cm une largeur de 46 cm et puis une longueur qui va varier entre 60 et 1m20 entre 60 cm et 1m20 je vais faire un petit compliment Gabriel à ce que tu viens de rajouter sur les variétés parce que tout à l'heure je ne me suis pas étendue plus parce qu'avec le blé et le seigle disons qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire par contre là tu viens de parler de l'orge il y a une petite nuance à apporter quand on utilise de la paille d'orge si on doit faire des enduits à base de chaux sur la paille d'orge on peut avoir un risque de mauvaise accroche parce que la paille d'orge est une paille qui dégage pas mal de sucre notamment au contact de la chaux et chimiquement ça peut poser un souci donc c'est le type de paille qu'on peut utiliser mais attention si on doit faire des enduits chaux pour les autres types de pailles c'est vrai qu'on en a d'autres qui existent localement et qui fonctionnent aussi est-ce que la paille de petite épautre peut convenir ? c'est une variété de blé ancien ? est-ce que ça fait partie des blés ? moi j'ai eu alors selon les règles pro non parce que c'est une variété de blé mais c'est du petit épautre c'est pas nommé comme du blé on n'a pas fait les tests sur le petit épautre en fait tout simplement moi j'ai eu l'occasion de travailler une fois avec de la paille de petite épautre un peu comme avec l'avoine j'ai eu est-ce que c'était la saison ou le pressage qui n'était pas bon mais j'ai eu l'impression d'être sur une paille très souple et finalement très souple et assez fine et pas évidente à travailler c'est la seule expérience que j'ai avec le petit épautre oui bonjour vous m'entendez ? oui oui pardon ok je suis Sylvain Goni je suis de Bergerac je suis futur auto-constructeur et j'aurais une question par rapport à la formation propaille c'est peut-être hors propos mais je suis en plein dedans en train de me renseigner et alors j'ai eu plusieurs avis comme quoi elle ne serait pas finançable par CPF je devrais avoir la confirmation de ça voilà c'est tout j'aurais d'autres questions après ok c'est un cadeau pour toi Julie oui j'ai bien senti donc jusque dans ces paillardages on est poursuivi par le financement des propailles par le compte personnel de formation aujourd'hui on est en train de monter le dossier pour que la formation propaille soit finançable par le CPF voilà c'est en cours sachant qu'on va déposer le dossier dans quelques semaines et qu'il y a quasiment un an de délai avant d'avoir une réponse donc ça ne va pas être demain que la formation propaille sera finançable par ce compte là mais c'est voilà on est en train de travailler à faire en sorte que ça soit le cas ok merci il y a une question sur le fil sur l'assurance je ne sais pas dans quel ordre on prend les questions j'ai activé la petite main le logo petite main mais apparemment vous n'en tenez pas compte je ne le vois pas moi sur la liste des participants il y a la possibilité d'activer une petite main bleue peut-être que Gabriel les voit ah oui ah oui ça y est oui oui tout à fait c'est très pratique d'accord bonjour et je voulais savoir même si j'ai entendu Emery qui a dit qu'il n'était pas spécialisé ou très au fait de la technique de la paille porteuse est-ce que quelqu'un pourrait donner les avantages inconvénients de ces deux techniques qui sont très différentes paille porteuse et construction au 7 urbois avec remplissage paille en termes de coût en termes de facilité de mise en oeuvre dans les grandes lignes basse des sujets allez moi je vais bien me lancer donc entre donc les deux techniques déjà en fonction du type de bâtiment sur des petites structures ce qu'il faut savoir c'est que on a fait le calcul et que à structure égale avec des ouvertures classiques on n'a pas forcément moins de bois sur une structure en paille porteuse qu'en ossature bois tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir des lisses basses et hautes et des renforts d'angle et autour des menuiseries assez importantes en paille porteuse donc on va être sûr en cubage en volume de bois on ne va pas forcément avoir une énorme différence donc on a souvent tendance à penser qu'en paille porteuse on va utiliser moins de bois et bien ce n'est pas forcément vrai voilà donc ça déjà c'est la première approche après des projets conçus avec voilà un peu d'ouverture des projets type bâtiment agricole etc là il peut y avoir un intérêt puisqu'il y a beaucoup moins de renforts à placer voilà dans les donc dans les avantages il va y avoir la mise en place des bottes de paille qui va être réalisée d'une manière assez précise et fine mais avec moins de contraintes que dans une ossature voilà il n'y a pas l'ossature qui gêne on n'a pas besoin de mettre la botte en tension entre des montants donc ça va généralement un peu plus vite et le fait d'empiler les bottes sans avoir de montant entre et ensuite de les comprimer permet aussi d'avoir un support plus homogène plus compact avec moins de trous à reboucher donc là aussi c'est un avantage par rapport à la mise en place des bottes dans une structure bois où on peut avoir souvent une bonne étape de préparation du mur qui doit être faite voilà un petit peu pour les deux grands points généralement que je cite dans la différence entre paille porteuse et structure bois après Emeric si tu as il y a la contrainte de parement parce que tu disais qu'on a une surface qui est plus rigide plus homogène dans le cadre des enduits et justement la paille porteuse vu qu'on n'a pas d'ossature on est obligatoirement enduit des deux côtés alors c'est pas forcément un problème mais c'est une des différences qui dit qu'en paille porteuse en termes de choix de revêtement alors après on peut toujours faire une deuxième ossature pour accueillir ce qu'on veut à l'intérieur ou extérieur mais il ne faut pas trop l'intérêt d'avoir fait le choix de la paille porteuse dans ce cas là mais voilà une des contraintes c'est que du coup en termes de finition on va être forcément enduit des deux côtés et après la deuxième question c'est est-ce qu'on a des charges lourdes à accrocher sur la façade si on veut accrocher des charges lourdes sur la façade que ce soit des panneaux solaires de façade que ce soit un ballon d'eau chaude que ce soit des meubles de cuisine il va falloir avoir des renforts alors est-ce que du coup ces renforts font que c'est pas grave parce que c'est ponctuel j'en ai deux trois et ça va ou est-ce que finalement j'en ai à plein d'endroits et bon bah autant faire une ossature merci après il y a aussi il y a un autre truc que je verrais quand même en paille porteuse excuse-moi Julie parce qu'en même temps j'étais en train de régler des trucs sur l'onçon je sais pas si tu l'as dit sur la question de la de désentempéries non 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 sur la mise en oeuvre sur chantier bon bah là il y a différentes solutions mais je te laisse vas-y continuer c'est que globalement quand on fait de l'ossature bois on fait l'ossature on met une couverture même si c'est que la couverture provisoire et après on travaille au sec là-dessous il y a toujours les plus battantes qu'on peut gérer il y a des solutions mais globalement on a déjà créé le chapeau alors que quand on est en paille porteuse on est en train de faire les murs et donc on n'a pas de toiture à encore poser alors du coup il y a des solutions alternatives où on va mettre un chapiteau par-dessus ou on va faire des choses comme ça mais voilà ça fait partie des contraintes ou après sinon c'est le pari d'un chantier très rapide comme tout à l'heure Julie parlait d'un bâtiment agricole avec un peu d'ouverture c'est un chantier qui en termes de pose de botte va prendre deux jours donc là ça est beaucoup plus facile dans le cadre professionnel il est pratiqué le fait d'utiliser soit des chapiteaux soit en Angleterre les équipes qui travaillent beaucoup sur la technique de la paille porteuse le font de monter la toiture sur une structure provisoire donc ce qui nécessite en fait une grosse préparation de chantier la paille porteuse c'est souvent ça c'est finalement à mon sens plus technique que de faire de la paille en remplissage de sature bois et ça demande une préparation de chantier aussi plus aboutie de rien laisser au hasard une fois que tout est prêt là ça peut aller vite mais il y a quand même un savoir-faire à avoir qui est peut-être moins facile à trouver dans les textes aujourd'hui qui va être plus de l'ordre de se renseigner auprès de ceux qui ont déjà pratiqué mais voilà donc il faut retenir qu'il y a souvent une grosse grosse période de préparation avant de pouvoir commencer le chantier pour que tout soit prêt merci Gabriel est-ce qu'on prend un peu les questions du fil écrit il est parti Gabriel bon bah du coup on va en reprendre une il y avait une question sur peut-on être assuré pour une construction paille en tant qu'autoconstructeur avec un grand accompagnement alors déjà il faudrait préciser de quelle assurance on parle parce que souvent on dit être assuré mais assuré quoi quel risque qu'est-ce qui est couvert etc il y a plein de types d'assurance vous avez la première chose assurance décennale l'assurance décennale c'est une assurance du bien c'est la personne qui construit qui s'assure mais qui va s'assurer au cas où il y a un hommage sur le bien pendant sa vie après il faut que ce soit bien clair ça fait dix ans après livraison du bien donc déjà ça c'est une première chose là en tant qu'autoconstructeur de base vous avez pas vous pouvez pas vous assurer puisque par essence ce serait vous assurer contre vous-même à la fois maître d'ouvrage et constructif faites le travail on ne saurait pas trop de pas trop c'est même interdit en fait dans les principes de l'assurance c'est pas possible donc vous pouvez pas être assuré en décennale pour ça après si vous êtes accompagné c'est potentiellement possible mais disons que votre accompagnateur est très gentil ou alors il vous accompagne beaucoup beaucoup parce que ça veut dire que c'est lui qui porte la décennale accompagnateur ou accompagnatrice d'ailleurs qui ne porte pas les décennales pour la client après vous avez tout ce qui va être assurance des gens sur le chantier donc ça c'est de l'assurance il y en a deux types il y a la responsabilité civile c'est pour les dommages qu'on fait à quelqu'un d'autre et vous avez les assurances accident alors je n'ai plus le terme précis accident de la vie c'est pour les dommages que vous vous feriez tout seul c'est super important parce qu'une responsabilité civile si vous vous blessez tout seul vous n'avez rien et si vous blessez quelqu'un d'autre ou que vous vous faites blesser par quelqu'un d'autre vous n'avez quelque chose que si vous faites un procès donc c'est quand même alors qu'une individuelle accident tout le monde est couvert pas de procès il n'y a pas de problème c'est la GAV la garantie accident de la vie voilà c'est ça merci c'est souvent celle qui est demandée au minimum sur les chantiers participatifs pour la participation des bénévoles puisque dans le cadre des chantiers participatifs sur des chantiers d'autoconstruction l'association le cadre qui est mis par l'association voilà et souvent propose une assurance mais après renseignement on a vu que c'était des assurances qui n'allaient pas bien loin en cas d'accident et surtout en cas d'accident grave donc moi je fais partie de l'association Botmobile avec laquelle j'encalle les chantiers et nous on demande à ce que les participants aient une GAV garantie accident de la vie voilà pour que les gens soient assurés pour eux-mêmes en plus de l'assurance que fournit l'association voire l'assurance qu'ont pris en plus les autoconstructeurs quand ils en trouvaient d'ailleurs si vous êtes simplement adhérent au réseau Twisa pour 30 euros l'année vous êtes assuré en garantie accident de la vie après il y a encore une autre chose qui est l'assurance du bien pendant la construction et là encore on peut assurer le chantier pour les dommages qui pourraient faire au tiers par exemple l'échafotage qui tombe sur la voiture du voisin voilà c'est un exemple mais bon bref des accidents qui pourraient arriver qui feraient des dommages aux autres c'est un premier type d'assurance qui est aussi une responsabilité civile qui peut être très facilement couvrable par une assurance d'habitation vous avez pas mal d'assurances qui vous proposent que les assurances d'habitation commencent dès le premier jour du chantier et dans ce cadre là ils couvrent ce genre d'accident et après vous avez autre chose qui peut aussi être couvert par les assurances d'habitation ou être une autre assurance qui sont les dommages que l'ouvrage subirait lui-même un incendie votre bâtiment il crame et vous n'avez plus rien qu'est-ce qui couvre ça donc c'est encore un autre type d'assurance et là en l'occurrence à part pour la question de la décennale tout le reste vous pouvez l'avoir en tant qu'autoconstructeur et d'ailleurs moi je vous le conseille très fortement et ça va pas chercher très loin on parle d'assurance qui coûte 150 euros l'année est-ce que suite aux assurances on prendrait je vois qu'il y a une question qui concernait règles professionnelles et équivalence aux DTU histoire de faire le point là-dessus donc on a au RFCP on a choisi d'écrire des règles professionnelles parce que dans un premier temps c'est plus facile à faire reconnaître qu'un DTU et elles ont été écrites sous la même forme qu'un DTU puisqu'au bout de je ne sais jamais si c'est 15-20 ans au bout de 15-20 ans où les règles professionnelles ont été reconnues acceptées puisque ces règles-là ont quand même une valeur dans les métiers du bâtiment elles sont reconnues par la commission prévention produit qui est la commission d'assureur qui valide les règles de construction au bout de 15-20 ans de reconnaissance de ces règles et de pratiques sur le marché on peut demander à ce qu'elles soient étudiées pour être passées en DTU voilà donc le but c'est d'arriver à ça donc pour l'instant on a des règles professionnelles qui sont reconnues voilà et qui seront un jour un DTU et donc on peut se baser sur ces règles pour construire la maison et être en tout cas dans les règles de bonne pratique et en cas de malfaçon de sinistre l'expertise qui aura lieu s'appuiera sur la seule chose qui existe à ce jour sur le marché qui est les règles professionnelles de la construction il y a quand même une notion importante qui est dite dans la question qui relève une incompréhension de ce que sont que les DTU et les règles professionnelles qui est est-ce que je peux construire ma maison en toute légalité les DTU et les règles professionnelles ne sont absolument pas obligatoires ce sont des règles contractuelles c'est-à-dire qu'on se met d'accord pour les respecter à partir du moment où il y a un contrat entre deux entités si par exemple vous êtes client d'un artisan vous pouvez marquer l'artisan il va construire en respectant les règles professionnelles mais vous n'êtes pas obligé de le faire mais en général c'est ce qu'on fait dans quasiment tous les contrats de construction et fait référence aux DTU aux règles professionnelles aux avis techniques mais qui ne sont pas obligatoires c'est vraiment une volonté de celui qui fait construire d'y astreindre celui qui construit donc à partir du moment où vous construisez pour vous-même il n'y a absolument pas de question de l'égalité par contre comme le disait Julie c'est une question de bonne pratique voilà la profession est d'accord pour dire que si on fait comme ça on n'a pas de désordre bon bah vous pouvez faire autrement mais au moins en faisant comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas de soucis voilà Rebonjour je peux en reposer une petite question oui bien sûr alors ouais j'avais exploré l'idée et je voudrais avoir votre avis en fait d'une construction un peu bâtarde en fait en potopoutre et paille extérieure aux potopoutres un peu dans la technique autoporteuse mais sans qu'elle le soit vraiment qu'est-ce que au premier abord comme ça qu'est-ce que vous en pensez Julie tu veux dire un truc alors je suis désolée j'étais en train de regarder les autres questions j'ai pas de soucis oui excuse-moi je vais répondre non c'est comme je venais répondre à celle d'avant oui oui non non mais c'est vrai qu'on s'est pas mis d'accord sur si on a un potopoutre et qu'on veut l'habiller par l'extérieur avec de la paille autoporteuse ça c'est une technique qui est très connue dans le milieu avec notamment Eddy Fruchard oui oui donc ça marche techniquement ça marche très bien après c'est plus c'est plus sensible qu'il n'y paraît en termes de doigté voilà plein de détails à régler et notamment un qui n'est pas des moindres qui est de comment raccorder le mur à la structure porteuse voilà qui peut nécessiter quand même bon il y a des astuces il y a des différentes manières de faire mais parfois voilà on peut vite tomber sur on peut vite arriver sur du bricolage donc c'est des choses qui se réfléchissent bien dans l'amont de savoir voilà comment raccorder le mur à la structure porteuse c'est le principal point délicat que je vois dans cette technique après elle présente plein d'avantages d'ailleurs les mêmes avantages qu'en paille porteuse sur le fait d'avoir très peu si on doit faire des enduits d'avoir très peu de préparation de support puisqu'il n'y a pas d'éléments qui viennent entre les bottes et des vides voilà il y a moins de bon thermique aussi en complément de réponse c'est une technique qui a été très bien très bien décrite dans le livre de monsieur Fruchard justement qui s'appelle technique de construction en paille donc qui aujourd'hui me semble-t-il est en rupture de stock et je ne crois pas qui enfin voilà je ne sais pas quand il va être diffusé mais si vous pouvez le trouver d'une manière ou d'une autre voilà vous pouvez avoir beaucoup de choses dans ce livre et puis sur le blog aussi d'Edith Fruchard bois et paille il a aussi beaucoup il donne plein d'infos voilà il donne plein d'infos beaucoup de ressources je m'étais dit d'ailleurs que j'aimerais bien organiser un paillardage sur sa technique sur ses retours d'expérience donc pour l'instant ce n'est pas fait mais peut-être qu'il y aura quelque chose mais en tout cas déjà il y a pas mal de ressources sur internet sur sa technique moi je ne connais personne d'autre que lui qui l'a fait vous en avez déjà vu vous ? si du pot au poutre avec manteau paille extérieure manteau paille autoporteur comme il le fait moi je n'en ai jamais vu d'autre que lui je ne suis pas omniscient tu as tu as bâti nature qui fait une une structure au saturbois et qui pose sa paille tout autour au début par l'extérieur maintenant par l'intérieur qui fait ça depuis un moment aussi ça rentre dans le même paragraphe des règles pro qui est parois comprimés mais ce n'est pas tout à fait la même technique enfin bref peu importe il y a pas mal de questions je vois dans le fil sur l'humidité le nom de l'écrit vendu de quoi ? tu disais quoi ? non c'est rien je réponds à une question en même temps c'est pas évident il faut être partout quand on fait ce genre d'intervention hop là voilà alors tu disais l'humidité il y a des questions sur l'humidité l'humidité de la botte comment on se prémunit de l'humidité dans la construction la capillarité les vapeurs d'eau les revêtements ok on peut partir là dessus on prend la question on prend le sujet un peu comme ça ou une question précise comment gérer l'humidité en isolation paille capillarité vapeur d'eau bon et bien rien que cette question dans la question on parle de capillarité ou de vapeur d'eau donc ça indique qu'il va y avoir différents endroits auxquels il va falloir faire attention à la manière dont le mur peut prendre l'humidité donc il y a les jonctions entre le mur et le sol entre le mur et la toiture entre le mur et les ouvertures dans les angles il y a le fait que le mur prend les intempéries donc il y a directement l'eau qui arrive sur la façade du mur il y a l'humidité sous forme de vapeur d'eau qui est produite à l'intérieur du bâtiment par les activités par les occupants il peut y avoir de l'humidité provoquée par les inondations à l'intérieur du bâtiment donc voilà ça fait beaucoup finalement de choses en rapport à l'humidité à prendre en compte pour être sûr de s'assurer que le mur ne soit pas atteint par ça donc pour tout ce qui va être eau liquide donc ruissellement de pluie inondation là il va falloir traiter les jonctions avec des matériaux étanches et des accessoires type des larmiers des bavettes qui font que l'eau ne peut pas passer ne peut pas remonter puisque une fois que l'eau humide pénètre dans un isolant que ce soit de la paille ou un autre elle va quand même avoir du mal à en sortir et on a un risque de perte de performance de l'isolant et de moisissure pour tout ce qui concerne plus la vapeur d'eau donc là c'est de l'eau qui est en suspension dans l'air dans un air qui est chaud là cette vapeur d'eau elle peut traverser les matériaux et notamment traverser des parois de type mur en botte de paille la vapeur d'eau va traverser la paroi plus ou moins vite selon le type de parement et donc dans les règles professionnelles on a décrit il y a tout un chapitre là-dessus la manière dont en fonction des revêtements la vapeur d'eau est plus ou moins freinée pour passer à travers la paroi donc on a vu qu'on a par exemple les enduits les enduits c'est une matière qui peut stocker la vapeur d'eau un peu comme une éponge mais qui va aussi la laisser passer et donc on veille à avoir un support à l'extérieur plus ouvert qu'à l'intérieur pour que la vapeur d'eau de l'intérieur puisse sortir on a toujours plus de vapeur d'eau qui se crée à l'intérieur à l'extérieur généralement il y a peu de vapeur d'eau en tout cas en France métropolitaine après dans les matériaux qui freinent cette vapeur d'eau on a les enduits on a les films donc quand on est en solution type plaque de revêtement type plaque de placo ferme à sel on va avoir un film derrière cette plaque qui va lui avoir ce rôle de freiner la vapeur et sinon le troisième ça peut être une plaque le parement du mur qui fait office de frein vapeur peut être une plaque donc à savoir que ces trois matériaux enduits film ou plaque doivent être tous les trois bien sûr sans percement et bien raccordés à toutes les jonctions que ça soit une fenêtre que ça soit dans les angles au mur en toiture évidemment que ça soit si on perce le mur pour fixer un élément il faut rétablir la continuité de cette étanchéité pour que la vapeur d'eau ne puisse pas passer à travers voilà je ne sais pas si Emric tu veux compléter il y avait juste une petite question sur le taux d'humidité initial des bottes de paille qui doit être inférieur à 20% et d'ailleurs du coup j'en profite pour vous inciter même en tant qu'autoconstructeur à investir dans un testeur d'humidité franchement tous les autoconstructeurs que je connais qui que je côtoie vraiment fréquemment autour de moi à un moment donné ils se sont posé la question merde il faudrait que je teste et après ils m'ont dit tu pourrais me prêter ton testeur c'est un petit billet d'outillage ça va coûter 2 à 300 euros et après vous le revendez quand vous avez fini si vous l'achetez neuf après vous le revendez quand vous avez fini le chantier moi ça me semble vraiment absolument nécessaire parce que ce que ça va engendrer si jamais vous mettez des bottes humides dans votre mur ça vaut beaucoup plus cher que ça en temps et en sueur et en larmes et et si jamais vous avez je ne vous le souhaite pas mais ça arrive sur quasiment tous les chantiers et à un moment donné on se prend une saucée quand il ne faut pas il y a un truc qui a fui qu'on n'avait pas prévu et machin il y a quand même de très fortes probabilités qu'à un moment donné sur votre chantier il y ait un bout qui est pris de l'eau mais vous ne savez pas combien comment pourquoi jusqu'où à quel endroit etc et bien franchement avoir un testeur vous soufflez et vous savez de quoi vous parlez vous pouvez tester et voir où vous en êtes je vous le conseille fortement en moyenne un testeur à 1,8 mètres à botte de paille ou à foin ça vaut dans les 400 euros je crois qu'il y en a des un peu moins chers on fait beaucoup moins cher chacun ils ont des prix ils les achètent par palette et sinon vous pouvez dans certains cas c'est pas toujours évident à trouver l'info mais moi je connais des associations ou des magasins qui vendent des écomatériaux qui les louent ah ouais oui donc vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'assauts qui sont dans ces milieux de l'éco-construction et certains commencent à proposer la location puisque ça évite l'investissement ça permet d'avoir un outil qui tourne parce que bon après en tant que professionnel quand on n'est pas loin on les prête mais après c'est pas évident à envoyer par la fosse ce genre d'outil donc vous pouvez trouver à les louer maintenant ça se fait de plus en plus il y avait pas mal de questions aussi j'ai vu plusieurs questions sur les passages de murs et de parois il y en a qui parlaient de fumée d'autres qui parlent de condensation sur les arrivées d'eau etc déjà moi ce que je pourrais dire là dessus c'est que déjà on essaye de pas passer dans le mur ça c'est la première règle la première règle on passe pas dans le mur après la deuxième règle c'est comme au Fight Club on passe pas dans le mur la troisième règle si vraiment vous êtes obligé bon là on va commencer à réfléchir mais si vraiment on doit passer mais il y a très très peu de points qui sont absolument nécessaires là dans ce cas là à l'endroit où on va passer alors c'est surtout l'eau qui craint le plus en termes de condensation parce que de l'eau chaude ou de l'eau froide en fait parce que l'eau chaude à un moment donné va devenir froide à moins que vous ayez un circulateur qui tourne 24-24 et en plus les tuyaux on est même si c'est des tuyaux cuivre sont en plus très conducteurs etc et donc dans ces cas là on fait une réservation d'isolant un endroit où on va avoir un fourreau donc ça peut être un bête bout de tube PVC de ce que vous voulez un tube qui lui soit étanche et dedans on passe les réseaux et comme ça si jamais ça condense sur le réseau ça va pas dans la paille ça va dans ce tube et on met une légère pente à ce tube pour que ça sorte d'un côté du mur et à l'intérieur évidemment on isole avec un isolant non sensible à l'eau enfin en tout cas qui va pas moisir à la première goutte d'humidité et là vous aurez pas trop trop le choix enfin si on pourrait mettre de la perlite et de la vermiculite mais en général ça se finit en laine de roche et pareil pour les passages de ventilation là on va à la ventilation plus grosse et là si vous avez des bouches de ventilation en façade ou en toiture souvent on fait carrément des réservations carrées ou rectangulaires où il n'y aura pas de paille à cet endroit là on fait passer ce qu'on a à faire passer si c'est des tuyaux conducteurs pareil il faut qu'ils soient dans un fourreau pour pas que ça fasse de condensation et après cet endroit là on le comble avec un isolant autre que de la paille il y a un truc beaucoup plus simple à mettre et qu'il soit insensible à l'eau comme ça vous craignez pas ça c'est un peu les règles générales et sur la fumisterie c'est un peu plus sensible mais franchement si vous n'avez pas confiance sur la fumisterie rapportez-vous aux fabricants vous allez voir Pujula Modinox les fabricants de fumisterie et vous leur dites voilà faites les plans votre voiture elle est comme ci comme ça et ils vont vous donner les produits qu'il faut avec les guides d'installation après on pourrait en parler de désert mais tu voulais dire un truc juste que même avec les plans et même avec les bons équipements c'est pas évident tout ce qui est fumisterie passage en toiture il y a tout est pas forcément au point ils savent pas forcément quel type de produit recommander sans parler de paille ou pas de paille moi chez moi j'ai pas mis de la paille j'ai mis de la laine de bois en toiture donc c'est pas la question mais je trouve que c'est pas si évident et même en connaissant des professionnels des collègues qui font ça on se rend compte que c'est un peu comme ce que nous on propose pour la construction en paille il y a tout un tas de solutions et il n'y a rien de bien clairement défini moi c'est quelque chose qui m'a surpris que ça soit pas plus clair dans la manière d'installer un passage de tuyaux à travers la toiture avec un isolant autour dans les accessoires proposés les colliers les coquilles isolantes et surtout les accessoires type plaque qui permettent de faire les étanchéités à l'eau et à l'air entre l'intérieur et l'extérieur voilà il y a des produits qui existent pas forcément faciles à trouver et voilà j'ai trouvé ça surprenant que ça soit pas plus facile d'accès et de compréhension il y avait Cédric Garnier qui a levé la main est-ce que François lève encore la main ou c'est le bouton qui est resté bloqué depuis tout à l'heure oui mais tu as bonjour Cédric Garnier mais tu as répondu à ma question c'était justement sur les passages de réseau voilà donc merci j'ai vu une autre question quelle est la méthode grade pipe porteuse au saturbois classique pie la plus simple à mettre en oeuvre pour une seule personne voire deux personnes la même question en temps de montage et une comparaison des différents prix au mètre carré en fonction de la méthode choisie ça c'est la question à 1 million il y a des trucs auxquels on va pouvoir donner des réponses un peu plus tranchées que d'autres alors ça c'est mon point de vue après peut-être que Julie aura d'autres points de vue la méthode la plus simple à mettre en oeuvre si on n'est vraiment pas nombreux à mon avis c'est l'ostature bois classique de l'ostature bois panneau alors ça nécessite ouais non pas tant que ça en fait j'allais dire plus de connaissances mais pas tant que ça en bois mais pas forcément en tout cas voilà je pense que l'ostature bois panneau c'est plus facile à faire tout seul aussi parce qu'on va pouvoir élever la structure mettre les panneaux à l'extérieur être hors d'eau et avoir son temps pour travailler à l'intérieur et du coup vu qu'on n'est pas nombreux on va mettre du temps donc c'est pas plus mal et là je dirais je dirais plutôt ça après en technicité je pense que la paille porteuse contrairement aux apparences c'est vachement technique c'est vachement technique voilà après sinon que ce soit l'ostature bois classique ou du grêbe techniquement c'est quand même relativement facile je dirais quand même que le grêbe est un peu plus permissif à l'approximation que l'ostature bois l'ostature bois si vous vous plantez d'un centimètre dans vos implantations ça pique un peu si vous plantez deux centimètres vous ne faites plus rien mais bon ça c'est le petit truc après sur le temps de montage la filière sèche va aller plus vite c'est clair le moins vous avez d'enduit le plus vous allez vite ça c'est sûr surtout à deux et puis les comparaisons des prix là par contre ça va être diamétralement l'opposé plus vous avez de panneau plus c'est cher donc là à l'inverse l'ostature bois classique va être plus cher ensuite ce serait grêbe ou hybride qu'on a pu voir tout à l'heure et en dernier recours la paille porteuse c'est forcément un peu moins cher et encore la paille porteuse il faut voir s'il y a beaucoup de découpage et beaucoup d'ouverture finalement ça fait aussi beaucoup de cubage bois donc finalement c'est pas forcément beaucoup moins cher mais en termes de prix tu prix matière je parle ouais tu parles de prix matière je parle de coût matière autoconstructeur après fait par des pros il n'y a pas de vérité il n'y a aucune vérité moi en tout cas j'en ai pas il n'y a pas de vérité là-dessus en termes de capacité pour une personne de faire sa maison le grêbe est bien placé là-dessus avec des petits éléments moi j'ai connu une personne qui a fait tout seul c'était un mec hyper méticuleux il ne pouvait pas voir quelqu'un d'autre sur son chantier voilà mais il a choisi le grêbe et puis ça a duré je ne sais pas combien de temps mais il a fait tout seul à son rythme avec des serre-joints des petites méthodes mais c'est des sorties bien sûr je pense que c'est possible mais si je devais dire laquelle est la plus simple je pense que l'Ossature typiquement le chantier qu'on voit en fond d'écran ce genre de chantier là c'est plus facile de faire ça tout seul que de faire un grêbe tout seul parce que là on est très rapidement hors d'eau c'est beaucoup plus ça que je trouve le grêbe l'avantage c'est qu'on n'a pas de levage à faire donc tout seul on peut faire les bois un par un donc ça c'est très facile par contre c'est plus pour le remplissage où on ne va pas être hors d'eau on aura toujours les façades potentiellement exposées même si on recouvre la paille au fur et à mesure et qu'on peut mettre des filets qu'on peut faire des trucs mais je pense que quand même l'Ossature bois c'est un peu plus simple mais bon c'est mon point de vue après je ne sais pas si j'évite avec quelque chose à dire en plus non non je suis dans l'ensemble d'accord avec ce que tu viens de dire c'est ce que je constate aussi vous pourriez bonjour vous pourriez juste rappeler la différence entre le grêbe et l'Ossature bois pour les animateurs s'il vous plaît alors l'Ossature bois c'est quelque chose qui est très classique dans la construction de la construction bois qui est des petits montants répétés fréquemment c'est exactement ce qu'on a en photo de fond d'écran de Gabriel donc c'est des petites sections avec beaucoup de répétitions et un contre-ventement par panneau ça veut dire que ce qui assure structurellement verticalement c'est les montants et pour empêcher que ça déverse c'est les panneaux qui vont être cloués dessus là les panneaux on ne les voit pas ils sont de l'autre côté mais ils peuvent être des deux côtés aussi et donc voilà ça c'est vraiment l'Ossature bois classique en grêbe on a une double Ossature il y a deux Ossatures qui sont de chaque côté de la botte de paille et donc la botte de paille va être mise en tunnel elle ne va pas être interrompue comme là tous les 50 cm la botte de paille va être continue mais par contre vu que l'Ossature est externe on a un mur qui est un peu plus épais voilà après sinon sur le principe de dire qu'on a la même on a aussi une répétition de petits éléments mais le contre-ventement dans le grêbe classique il est fait par les enduits qui sont coulés dans l'épaisseur des montants et c'est ça c'est ça la vraie particularité en fait la grosse particularité c'est que c'est le mortier qui va être coulé dans l'épaisseur entre des montants qui va contre-venter la chose j'essaye de résumer rapidement et au niveau isolation du coup il y a le fait d'avoir des petites structures avec l'Ossature bois ça change les performances alors la structure la moins performante thermiquement c'est celle qu'on a devant nos yeux c'est la Lossature bois c'est clairement alors ça reste très bien mais dans les mondes de la construction paille c'est clairement celle-là qui est la moins performante parce que vous avez des montants bois très fréquents et traversants même s'ils ne vont pas toute la traversée qu'ils ne font qu'en partie dans tous les cas c'est un affaiblissement de l'isolation assez conséquent par rapport à de la paille porteuse ou du grêbe ou ce qu'on a parlé tout à l'heure de l'autoporteur périphérique à un potopoutre où là il n'y a aucune traversée et où l'isolation elle est parfaitement homogène d'accord et sur du grêbe c'est possible de faire donc on doit enduire l'extérieur mais c'est possible quand même d'avoir un bardage bois par exemple avec du grêbe oui puisqu'il y a du il y a des montants apparents des deux côtés c'est même plus facile de faire un bardage que de faire un enduit à la limite la technique du grêbe qui laisse apparaître et à l'intérieur et à l'extérieur les montants seraient limite plus propices à fixer des plaques ou un bardage qu'à faire des enduits on sait faire des enduits sur un mur grêbe mais la manière de pratiquer va demander de faire différentes étapes pour pouvoir passer par dessus le bois c'est jamais très heureux d'avoir à enduire du bois et bon donc là on sait le faire mais c'est vrai que ça serait c'est plus facile de venir se refixer et on a la possibilité de le faire à l'intérieur et à l'extérieur avec la technique du grêbe d'accord donc finalement juste grêbe et bardage pas besoin d'enduit pour l'extérieur par exemple on n'est pas obligé on n'est pas obligé un bardage sera plus rapide après économiquement il sera un petit peu plus cher qu'un enduit qu'un enduit chaud mais ça reste très très dépend de quel type de bardage vous prenez si vous prenez un bardage avec simplement des planches à clin horizontale ça coûte 20 euros le mètre carré si vous commencez à prendre un bardage pré-peint avec des profils ou alors du traité haute température à clairvoix verticale vous allez plutôt être sur du 50 euros le mètre carré d'accord et un bardage pas cher va vraiment avoir une faible durée de vie voilà alors qu'un enduit qui peut être qui va se situer entre bon il y a de tous les prix au niveau des bardages mais au niveau de la durée de vie du parement voilà les bardages qui sont en dessous de 50 euros du mètre carré généralement c'est des faibles durées de vie en enduit voilà on va se rapprocher sur des surfaces qui vont plus coûter une centaine d'euros le mètre carré et après tu comptes avec main d'oeuvre tu comptes pas la matière 100 euros le mètre carré c'est pas la matière non c'est avec main d'oeuvre ah oui moi quand je disais tout à l'heure c'était le coût matière ah bah oui c'est sûr que si on compte que le coût matière de l'enduit c'est imbattable c'est imbattable à moins qu'on mette de la poudre d'or dans l'enduit donc voilà mais non non si au niveau des règles d'urbanisme le bardage est accepté oui oui c'est tout à fait possible de mettre un bardage assez facile c'est la technique du grève donc un bon enduit c'est quoi c'est quoi ce serait de la barbotine et de la chaux par exemple alors si on parle toujours de la technique du grève on a besoin de faire un enduit alors en extérieur plutôt à la chaux après il peut y avoir d'autres mélanges mais on va parler en gros d'enduit chaud et en deux couches d'avoir une première couche qui vient passer par dessus les montants et qui est elle tramée pour éviter que les montants en jouant avec les effets des variations d'humidité le bois peut travailler derrière l'enduit donc on vient tramer voire même on prépare une accroche sur le bois pour que l'enduit s'accroche sur le bois et que la trame évite la fissuration au niveau des bois et ensuite une deuxième couche qui sert de finition donc c'est au minimum deux couches en extérieur voilà pour faire un enduit chaud qui soit correct qui fonctionne sur ce type de mur d'accord merci après je vois une question sur est-ce qu'en paille on peut faire du passif évidemment je dirais même que les murs enfin les parois en paille de base vous emmènent vers le passif après pour faire quelque chose de passif il n'y a pas que ça vous avez la compacité du bâtiment vous avez les menuiseries vous avez la ventilation mais en tout cas une paroi en paille classique vous avez une résistance thermique de 7,5 donc pour vous rendre compte pour le passif on demande que ce soit au moins 6,5 et pour la RT 2012 on demande 4 donc on est tranquille est-ce qu'on reprendrait il y avait des questions de Flavie je crois un peu sur on peut faire un petit retour sur tout ce qui est assurance alors il y en avait une sur je l'ai perdue ah oui peut-on être assuré pour une construction en paille en tant qu'autoconstructeur avec un accompagnement on y a répondu déjà à celle-là mais on parle d'assurance décennale parce que tu n'as pas parlé de l'association Nebraska ou alors j'ai loupé quelque chose ah je n'ai pas parlé de Nebraska en effet si tu veux dire ah oui excuse-moi c'est juste ça du coup j'ai peut-être voilà c'est juste que je repensais à ça en règle générale non si c'est un chantier d'autoconstructeur et qu'en accompagnement la décennale du professionnel qui vient accompagner ne fonctionnera pas on a des collègues qui ont monté une association qui s'appelle Nebraska et par le biais de cette association ils ont réussi à négocier avec leur assureur le fait que les chantiers soient assurés en décennale avec accompagnement donc ça serait les seuls à ma connaissance qui peuvent proposer ça l'association est basée à Grenoble mais bon il se déplace on l'a fait avec Approche Paille aussi ah vous l'avez fait ah ouais on a depuis depuis 5 ans on peut faire des décennales sur des chantiers d'autoconstructeurs en grève mais moi je ne vois pas d'intérêt je ne vois aucun intérêt donc je trouve que ça fait ça fait payer enfin en tout cas pour Approche Paille moi je j'essaye d'éviter d'en avoir besoin d'accord parce que il n'y a vraiment que pour des cas très particuliers où les gens sont bloqués à cause des prêts et des choses comme ça mais je trouve que ça fait beaucoup de paperas ça fait peser une responsabilité énorme sur l'association oui donc ouais moi je suis je préfère dire qu'on n'en a pas besoin que de que 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 a priori en fait on n'en a pas trop besoin les gens qui veulent des décennales c'est parce qu'ils ont peur ils ont besoin d'être assurés et et toujours sur la question des assurances peut-être une clarification par rapport à au milieu associatif donc l'association a une assurance responsabilité civile les participants deviennent membres pour participer et que il y a un cadre pour le chantier et donc ce n'est pas l'assaut qui doit prendre une GAV garantie d'accident de la vie c'est le participant à son nom et et s'il n'en a il n'en trouve pas ou il n'en c'est voilà Emmerich disait qu'en fait en passant en étant adhérent chez Twisa le bénévole qui veut participer à une activité associative peut avoir cette cette garantie et accident de la vie voilà ce n'est pas l'assaut qui va passer par Twisa pour avoir cette cette assurance c'est une assurance qui se prend en nom propre il y a une question là que j'ai vue sur est-ce que la paille est uniquement en autoconstruction pas du tout vous avez face à vous une artisane professionnelle on oriente beaucoup notre propos là dessus parce que c'était plutôt le public du jour mais mais pas du tout on peut la construction paille aujourd'hui je pense qu'on a passé la barre je pense qu'aujourd'hui la majorité des bâtiments qui se construisent tous les ans en France sont faites par du professionnel uniquement par du professionnel l'autoconstructeur maintenant est devenu est devenu minoritaire dans la construction c'est l'autoconstruction qui a lancé la construction paille en France en tout cas qui l'a relancé moi quand j'ai commencé il y avait quasiment que des chantiers autoconstruits en tout cas pour de la maison individuelle aujourd'hui moi je dois accompagner un chantier par an pour donner un peu un ordre d'idée et faire du coup beaucoup plus de chantiers professionnels en équipe professionnelle et voilà donc il y en a il y en a encore beaucoup l'autoconstruction mais c'est vrai qu'il y a la demande en construction paille sans qu'il y ait d'autoconstruction ou de part l'autoconstruction est plus faible aujourd'hui alors vaut-il mieux isoler en botte de paille en toiture ou préférer la laine de bois je l'aime bien celle-là alors traîtresse ta famille de la paille alors non moi je ne suis pas une fervente défenseuse défenseuse c'est bizarre je ne défends pas vraiment la botte de paille en toiture tout simplement parce que c'est lourd à manipuler donc en toiture ça demande d'être pour moi ça demande d'être équipé avec des machines qui permettent déjà de monter les bottes de paille on a généralement une fenêtre météo on doit avoir une fenêtre météo bien sûr pour pouvoir pailler sans avoir le risque que ça prenne l'eau parce que la botte de paille en toiture si ça prend l'eau la botte est plus ou moins à plat même si c'est une petite pente ce qui fait que là l'eau pénètre directement dans la botte quand la botte est mise en place dans un mur elle est quand même mise en place verticalement s'il y a une petite pluie on protège le haut de la botte et la pluie peut mouiller la surface de la botte ça ne craint rien donc ça ça fait quand même une sacrée différence et de tous les chantiers que je connais qui ont été de toiture qui ont été paillés je n'en connais pas un où il n'y a pas eu à un moment donné une pluie qui est arrivée avec quelques bottes à changer parce qu'il y a eu des intempéries donc même en ayant des bâches de prête et en prenant toutes les garanties pour être sûr d'avoir la bonne météo etc moi je trouve ça un peu compliqué à gérer un peu stressant et du coup à capacité égale en termes d'isolation en termes d'isolation en termes aussi un peu on va dire d'inertie de défasage la laine de bois vaut largement la botte de paille en toiture et le petit avantage aussi je trouve c'est qu'on n'est pas obligé de la mettre par le dessus du coup on peut aussi surtout quand on est en autoconstruction se dire qu'on garde l'isolation de la toiture pour plus tard on fait la couverture du bâtiment et ensuite on peut venir placer la laine de bois par le dessous et là sans être contraint par la météo ou par le planning de chantier voilà c'est la réflexion que j'ai moi donc laine de bois je vois quelqu'un qui dit ou boîte de cellulose car on peut l'insuffler l'insuffler tout à fait on peut aussi insuffler de la laine de bois donc est-ce que le toit plat il est compatible avec la construction paille oui il y a beaucoup de constructions qui se font avec des toitures terrasse la petite petit détail à gérer avec les toitures terrasse ça va être tout ce qui concerne les accrotères les accrotères c'est les remontées des murs au-dessus de la toiture terrasse qui font la périphérie et là en termes d'étanchéité à l'eau à la jonction voilà c'est souvent le petit point sensible qu'il faut il faut que ça ait été bien dessiné avant bien réfléchi géré avec les bons produits et fait de manière voilà soigneuse si on peut apporter un complément peut-être un prix aussi qui sur sur la toiture plate en tout cas enfin oui on n'est pas obligé de gérer ça avec des accrotères classiques comme on voit sur des constructions plus conventionnelles en parpaing on peut très bien gérer ça comment dire en toiture froide c'est-à-dire avec quand même ventilation sous la toiture terrasse donc le complexe isolant une étanchité au-dessus un chevronnage pour réaliser une lampe d'air on n'entend plus Gabriel ah on n'entend plus Gabriel ah bon est-ce que c'est c'est que ça coupe au niveau de la connexion internet c'est ça allô 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 bon mais écoute peut-être peut-être Emric tu peux continuer sur la toiture froide qui est beaucoup plus pertinent dans ce cas de figure ouais donc bah déjà je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Julie chez moi j'ai fait paille en toiture et j'ai transpiré pas plus tard que le week-end dernier j'ai transpiré et là c'est bon il y a la tôle qui est mise c'est fini voilà c'est bon tu as posé ton bac à sier ouais ouais le bac à sier est posé c'est bon mais c'est voilà alors que vous voyez on est je suis professionnel je suis formateur propaille j'ai j'avais le matos pour etc mais c'est vrai bon là en plus il y a une question de confinement et que j'étais tout seul mais 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 globalement c'est casse gueule parce que on y arrive il y a plein de gens qui l'ont fait et il y a encore plein de gens qui le feront mais mais c'est vrai qu'on transpire un peu quoi et donc c'est vrai que le fait d'isoler par en dessous a posteriori une fois qu'on a mis la couverture c'est quand même beaucoup plus confortable je pense et voilà donc après j'ai pas plus de choses à dire après sur la question des tratures plates je préciserai quand même que si on a une structure bois il faut absolument avoir une pente de minimum 3% donc minimum 3% c'est obligatoire après si vous ça ça vous ouvre le domaine des étanchéités en j'allais dire en film c'est type EPDM bitume ou PVC bon si vous êtes un peu écolo vous allez prendre de l'EPDM en plus c'est pas mal durable etc donc c'est quand même plutôt bien le PDM le PDM c'est comme la chambre à air un peu plus épais et donc voilà ça c'est 3% minimum si on veut faire tauture végétalisée ou autre après si vous voulez faire du simili plat avec un peu plus de pente 5 à 10% à partir de 5% on peut envisager le bac acier donc la tôle nervurée tout simplement et donc en l'occurrence ce que disait Gabriel sur toiture chaude toiture froide c'est quoi le principe c'est que en toiture chaude vous avez votre isolant et pouf l'étanchéité donc votre PDM ou votre bitume direct et ça en termes de gestion de la migration de vapeur d'eau c'est très casse gueule il vaut mieux avoir votre isolation une lame d'air puis un plattelage avec l'étanchéité et là vous avez ce que vous voulez au dessus et par contre cette lame d'air c'est super important qu'elle soit bien ventilée donc c'est ce qu'il commence à dire Julie sur les accrotères si sur tous vos côtés vous avez des remontées comment l'air il circule là-dedans il ne circule pas donc il faut que vous ayez des prises d'air il faut faire des grosses lames d'air et de toute façon dans ce domaine là on est dans le domaine du non conventionnel il n'y a pas d'écrit il n'y a pas de il n'y a pas de modèle de calcul même si vous demandez à un ingénieur aérolique il vous dira il n'a aucun modèle de calcul pour calculer ça là on est uniquement sur de l'empirique où on dit on met une grosse lame d'air orientée sur les vents dominants et on fait ce qu'on peut et voilà mais il n'y a pas de règle là-dessus il y a des gens qui ont levé la main il y a Cédric, Garnier et Sylvain oui moi j'avais une question tout à l'heure on a parlé du tramage sur la technique du grève si la technique choisie c'est une ossature intérieure avec un enduit extérieur directement sur paille est-ce qu'il est préférable de mettre quand même ce tramage parce que du coup on va être uniforme en paille partout à l'extérieur excepté au niveau des ouvertures est-ce que c'est vraiment nécessaire de tramer l'ensemble des murs ou juste aux endroits où on a les ouvertures alors là c'est l'approche peut être différente selon le professionnel qui met en oeuvre ou qui accompagne la trame elle est nécessaire dès qu'on va avoir une jonction de matériaux et dès qu'on va avoir à passer par dessus des éléments bois si on a un mur qui est composé principalement de paille avec un rebouchage classique de mur de la paille sèche un mélange terre paille on n'est pas obligé de mettre de la trame surtout si après on fait un enduit qui est fibré moi j'ai tendance à utiliser la trame à bon escient là où elle est vraiment nécessaire donc c'est autour des ouvertures pour limiter le fait qu'il y ait des fissures dans les angles des ouvertures des fenêtres des portes au niveau là où il y a des jonctions avec d'autres matériaux et je ne trame pas toute la façade après je connais des professionnels qui travaillent différemment qui vont choisir de tramer toute la façade parce que là c'est le risque quasiment garanti zéro fissure le choix il peut se faire aussi par rapport à la formulation de l'enduit si on a un enduit qui est bien fibré et qu'on va poser on peut le mélanger avec une bétonnière un malaxeur planétaire mais le poser à la main parce que quand il y a plein de fibres c'est posé à la main travailler à l'outil là on n'aura pas besoin de trame il y a de la fibre dans l'enduit par contre si on travaille à la machine la machine à projeter là on ne va pas pouvoir mettre trop de fibres sinon ça va faire des bouchons dans la machine et donc s'il y a moins de fibres on a quand même un risque de fissuration même s'il y a un support paille homogène et dans ces cas là généralement on choisit du coup de tramer toute la surface de la façade la réflexion elle est là elle est surtout quelle va être la composition de l'enduit et de quelle manière je vais l'appliquer chaud sable donc si c'est que chaud sable après chaud sable sur la paille si la paille elle a une bonne densité et qu'elle a le rebouchage a été bien fait il n'y a pas de raison et puis une fissure avant la finition ça se rebouche et voilà normalement il n'y a pas de raison ça fonctionne ça fonctionne sans tramer forcément toute la façade mais professionnellement en tout cas en entreprise couverte par une assurance généralement on trame on trame pour être sûr de ne pas avoir de fissure et qu'il y ait des questions après de dire pourquoi le mur a travaillé il y a une fissure là mais après ça dépend du contexte de mise en oeuvre après dans le chaud sable moi ce que je rajoute pour ne pas tramer je rajoute un peu de chanvre puisque le chanvre chaud chanvre c'est une technique qui est reconnue et j'enlève un peu de sable je rajoute un peu de chanvre ce qui me fait la fibre et ce qui donne un enduit chaud qui se tient vraiment très très bien sur la paille et qui ne bouge pas ok merci je reprends la main si ça ne vous dérange pas juste pour prendre une question j'avais l'idée aussi en fait peut-être si je pars sur du potopoutre est-ce que ça serait faisable de le monter sur Piloti enfin sur Piloti sur Dallebois qui elle-même serait sur Piloti est-ce que c'est réalisable ou ouais non j'aurais été un TFM Rink ça a l'air compliqué voilà bon mais c'est à peu près quelle direction je pourrais prendre parce que j'ai un sol assez argileux quand même et je ne savais pas trop quoi faire tout est possible tout est possible après pour réussir avoir des choix techniques réalisables pas trop difficilement et économiquement viables en effet tout ce qui va être plot ou pieux sur des sols argileux c'est plutôt conseillé mais là en fait la Dallebois il y a quand même une petite problématique parce que la paille elle est à l'extérieur du potopoutre tandis que la Dallebois elle aurait tendance à être à l'intérieur du potopoutre donc il va falloir faire en sorte que la Dallebois elle passe au travers le potopoutre pour aller jusqu'à l'extérieur donc tout ça c'est possible mais ça veut dire plein de détails à gérer autour de ça sur l'assemblage après ça un charpentier ou un bureau d'études structure bois il saura vous vous faire les dessins et les cotes et tout ça enfin les sections etc mais on va dire qu'on n'est pas dans quelque chose de très facile parce que il y a cette question d'interface en fait vous allez avoir la Dallebois qui va passer outre les poteaux évidemment les poteaux ne peuvent pas poser sur la Dalle donc les poteaux ils posent sur la fondation et votre Dalle elle pose aussi sur les plots de fondation comment elle est raccordée elle traverse voilà ça crée des interfaces entre les deux donc techniquement je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas possible mais ce n'est pas simple moi je vise vraiment la simplicité et l'efficacité on va dire donc ça a répondu totalement à ma question maintenant qu'est-ce que vous conseilleriez pour quelqu'un qui est dans le cas comme moi avoir un terrain assez argileux est-ce que si je dois passer par exemple par du pilotis est-ce que je fais du pilotis dalle béton raccordé sur ces pilotis là ou voilà quelle technique paraît le plus cohérent et en même temps le plus simple dans l'oeuvre pilotis dalle béton il va y avoir des problématiques de pont thermique assez conséquente le pilotis dalle bois ça marche très bien après c'est la question du pilotis dalle bois poteau poteau ouais ok mais pilotis dalle bois au stature bois ça marche tout seul ok et ben c'est tout à partir du moment où on a une charge répartie c'est pas qu'une question de dosage sur bois ça pourrait être du grep ça pourrait être une autre technique alternative mais en tout cas c'est une charge répartie voilà ouais j'ai compris l'idée ok ben merci en tout cas il y avait Laurent Billon qui lève la main juste j'ai trouvé une photo est-ce que vous m'entendez là c'est Gabriel qui parle est-ce que vous voyez la photo du poteau poutre ouais ouais donc en fait on voit qu'ici alors bon elle est petite mais on voit un pilotis béton qui est à l'aplomb du poteau donc pour une descente de charge et on voit un deuxième pilotis qui est juste là pour soutenir une la ceinture donc c'est c'est la grosse olive qui va qui va ceinturer la dalle bois voilà c'était juste pour illustrer le propos effectivement ça ça demande à gérer les problématiques de descente de charge mais bon c'est tout à fait possible après voilà c'est des choix techniques des difficultés ou pas et c'est un choix qui revient à l'autoconcer j'en profite pour poser une autre question du coup qui vient à l'idée pilotis béton pilotis lissé qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez bah moi je je me dis juste que là le sujet de conversation c'est quand même la construction c'est plutôt tout ce qui est bottes de paille et peut-être ça serait bien qu'on on recentre là-dessus parce que je vois qu'il y a plein de questions qui passent aussi sur la ouate la laine de bois moi je veux bien répondre mais c'est vrai que je pense que vous pouvez trouver des avis ailleurs dans d'autres types de documents donc ok pas de problème non non pas de problème merci donc s'il y en a qui ont des questions sur la paille il y avait une question rongère j'ai répondu par texte oui j'ai vu alors après on peut peut-être faire une réponse collective alors toi t'as répondu qu'il n'y avait jamais eu d'attaque de rieurs d'ailleurs sur les bâtiments paille depuis 1920 les rongeurs bah les rongeurs c'est vrai qu'on observe peu d'attaques de rongeurs moi les seules fois que j'ai eu vu des rongeurs dans la paille c'était dans les bottes de paille stockées sous bâche ou sous hangar et généralement ils se mettent entre les bottes et quand avec des plannings de chantier un peu perturbés on a dû bâcher des murs donc des murs paille qu'on laissait deux trois mois sans être enduits alors on a retrouvé les rongeurs derrière la bâche qui avaient un peu grignoté la surface des bottes mais à ma connaissance j'ai jamais eu de rongeurs qui pénétrait dans le mur en bottes de paille et qui était faire ses galeries dans la paille la paille elle est quand même pressée bien dense c'est une matière qui est quand même rêche et qui pique donc le rongeur il va plutôt aller choisir un autre endroit pour nicher que la paille surtout si la maison voisine a des isolants plus souples et plus faciles à gratter type en effet polystyrène ou d'autres types de laine donc peu de soucis de rongeurs dans la paille et moi j'ai l'exemple chez moi où j'ai fait très vite mes enduits extérieurs et à l'intérieur j'ai attendu facilement un an avant de démarrer les enduits et j'avais un peu la crainte qu'en laissant aérer en ouvrant fermant les portes j'ai des rongeurs qui s'installent un petit peu et bien en fait pas du tout j'en ai pas eu alors que j'en avais sous le hangar dans les bottes de paille qui me restaient donc voilà pas de soucis a priori donc ce qu'on peut répondre de manière générale c'est que voilà la densité de la botte fait que ça n'attire pas les rongeurs et que c'est trop dur comme pour eux de se frayer un passage d'y rentrer ça ne les intéresse pas moi j'aime bien quand même mettre une petite pichenette aux autres dire que à l'inverse dans le polystyrène et dans la laine de verre là il n'y a aucun doute il y a des rongeurs ah oui voilà dans la paille on n'en a jamais vu dans des murs j'ai jamais entendu parler dans le mur à l'intérieur du mur j'ai eu le même cas que Julie mon agriculteur ma paille elle est restée un an chez lui parce que j'ai eu diverses problématiques de permis etc et au bout d'un an il a eu une infestation de je ne sais pas quoi de rongeurs en tout cas et donc j'ai eu plein de bottes qui ont été grattées mais comme elle dit c'est vraiment en surface donc ça se voit elle se voit qu'ils ont fait un truc quoi mais jamais il y a eu de galerie à travers une botte ça n'existe pas t'as eu de la chance ils t'ont pas mangé des ficelles ils ont mangé un tiers des ficelles j'en ai chié moi un peu plus d'un tiers moi j'ai eu la même histoire les bottes de paille restent en attente sous un hangar et ce sont les ficelles qui ont été principalement mangées et obligées de rebotter avant de partir avec les bottes de reformer les bottes sous le hangar tellement il y en avait dans les murs on n'a jamais souci par contre franchement à l'inverse le polystyrène c'est une blague il ne germe jamais la paille elle ne germe pas si elle est trempée oui dans les enduits dans les enduits quand on en phase enduit alors il y a déjà la paille qu'on met dans l'enduit la paille c'est la botte de paille on préconise qu'elle soit évidemment dépourvue des épis et donc des grains mais il y en a toujours qui restent donc dans les enduits ça germe alors après est-ce que ça germe depuis la botte de paille je n'ai pas l'impression j'ai plus l'impression que c'est la paille qu'on met dans les enduits qui germe on a des beaux exemples de murs qui à certaines périodes sont un peu végétalisés ça ce n'est pas un souci en fait le germe va sécher ensuite on brosse on balaye le mur et puis une fois que ça a germé une fois après c'est sec il n'y a pas de raison que ça se remouille à l'intérieur donc ça ne regerme pas et à l'extérieur je n'ai jamais vu de germe apparaître ça sèche suffisamment vite pour que ça n'ait pas le temps de germer dans les enduits parce que dans la chose ça ne germe pas oui j'avais une petite question je revenais aux assurances oui oui alors j'ai bien entendu le scepticisme d'Emerick par rapport à Décénal en autoconstruction moi j'avais je projette en fait une autoconstruction également mais avec un TOB avec un travailleur occasionnel du bâtiment je me dis qu'une Décénal mine de rien je ne sais pas si j'y resterai 10 ans dans cette maison même si j'y compte bien parce que quand même si on construit c'est quand même pour y rester mais on ne sait jamais est-ce que justement la Décénal est-ce que le travailleur occasionnel du bâtiment a une Décénal et si je l'aide ce TOB est-ce que la Décénal pourrait quand même couvrir alors les TOB par définition ils n'ont pas Décénal non d'accord et si c'est quelqu'un d'autre qui vient vous aider en fait enfin pardon si c'est un autre statut que c'est un artisan qui vous accompagne en fait la question elle est est-ce que l'artisan accepte de porter la Décénal pour vous alors il a en plus il n'a pas exactement le choix ça va défendre ce qu'il vous vend mais suivant ce qu'il a mis sur son devis et suivant les preuves qu'il peut y avoir parce que derrière ça peut être très très compliqué en fait à partir du moment où un professionnel agit sur un ouvrage que ce soit en conception ou en réalisation il porte une partie de la responsabilité après pour aller la chercher il faut faire un process après sinon sur la question de la revente c'est vrai qu'on n'en a pas parlé si vous revendez vous êtes autoconstructeur vous revendez votre bien par nature vous devenez constructeur de maison et donc vous êtes redevable des dommages décénaux mais sans avoir pu être assuré puisqu'au moment où vous les avez fait vous ne pouviez pas vous assurer contre vous même donc ça veut dire que vous n'êtes pas assuré mais quoi qu'il arrive relevant de la décennale c'est pas n'importe quoi qui relève de la décennale la décennale c'est les dommages qui rendent le bien impropre à son usage donc en gros c'est des trucs relativement graves c'est pas une fissure dans l'enduit donc pour ça on peut venir vous rechercher en décennale vous êtes responsable vous devez le réparer voilà mais vous ne pouvez pas vous assurer pour vous êtes responsable sur vos fonds propres et encore vous n'avez pas vous n'avez pas parlé je vois que personne ne sait même pas que ça existe la responsabilité trentenaire c'est pour que les autoconstructeurs soient bien calmés c'est au-delà de la décennale qui est une assurance du bien s'il arrive ce que je disais s'il se dégrade de manière à ce qu'il soit impropre à son usage il faut le réparer et après vous avez autre chose qui est une responsabilité pénale trentenaire c'est si jamais vous n'avez pas respecté une règle fondamentale de construction et qu'il y a un dommage grave c'est à dire en gros corporel quoi que quelqu'un se blesse voire meurt on peut venir vous chercher pendant 30 ans mais là ça ne veut pas dire que c'est vraiment que vous avez fait un manquement grave à un règlement de construction par exemple ça peut être allège de fenêtres à l'étage inférieur à un mètre d'ailleurs je me demande c'est pas 90 en habitation et bref il y a un seuil minimum et si vous avez fait des allèges de fenêtres plus basses 50 cm avec des fenêtres qui ouvrent et qu'il y a un gamin qui tombe et qui meurt et bien pendant 30 ans on peut venir vous chercher parce que vous n'avez pas respecté une règle fondamentale de l'urbanisme après ça peut être des trucs moins graves du style vous aviez eu un permis pour faire telle chose et vous avez fait quelque chose qui ne correspond pas à votre permis on peut venir vous chercher pendant 30 ans pénalement si j'utilise par exemple des fondations en bambou on peut venir me chercher pendant 30 ans alors les fondations en bambou faudrait voir s'il y a une règle spécifique sur les fondations mais on pourrait dire que potentiellement j'avoue que je ne sais pas sur les fondations en bambou je ne vais pas dire de bêtises je ne saurais pas dire parce que je ne sais pas si c'est c'est pas comme je pourrais vous dire un autre truc là c'est sûr c'est où il y a beaucoup de gens qui jouent avec ça c'est la question des termites si vous êtes en zone termite vous allez sur le site termite.com termite au masculin euh au masculin non termite c'est au féminin termite au singulier pardon termite.com vous avez tous les arrêtés préfectoraux municipaux etc donc si vous êtes en zone termite vous êtes obligé par la loi c'est obligatoire de traiter tous les bois structurels contre les termites et de faire une barrière physique ou physico-chimique c'est des gros trucs dégueulasses qu'on met sous les bâtiments euh voilà vous êtes obligé de le faire si vous ne le faites pas ben vous n'avez pas respecté une loi qui est obligée de faire quelque chose donc là pendant 30 ans on peut venir vous chercher aussi par exemple il y a beaucoup de gens qui bah je veux pas traiter mes bois je veux du bois naturel machin au delà de la carte que vous allez trouver sur internet vous pouvez demander aussi à votre commune parce qu'après les arrêtés ils se prennent par commune moi j'ai l'exemple chez moi je suis en zone rouge envahie entourée de termites et en fait dans mon village non donc euh sur ma commune c'est pas reconnu il n'y a pas de il n'y a pas de termites sur ma commune alors qu'à 10 km à la ronde il y en a mais le fait de si on ne souhaite pas utiliser ses produits utiliser d'autres moyens plutôt utiliser des pièges on peut en se rapprochant de sa commune savoir si on est concerné ou pas en tout cas bon moi je vais devoir vous laisser et 10h30 je ne sais pas si d'autres veulent continuer mais s'il y a encore une ou deux questions moi je peux faire un peu de je peux 10 minutes un quart d'heure encore s'il y en a qui ont qui ont des questions qu'elles voilà qu'on n'a pas abordé c'est sûr en une heure on n'a pas abordé l'ensemble de tout ce qu'on peut raconter sur une semaine de formation ok bon ben merci à vous merci Julie Gabrielle pour l'organisation merci pour toutes vos questions et puis peut-être à une prochaine bon chantier Eric merci Eric salut salut du coup est-ce qu'il y a une dernière question une ou deux ou est-ce que tout le monde je vois qu'il y en a qui remercie et qui qui laisse la conversation si peut-être une petite question Julie peut-être au niveau des prêts bancaires est-ce qu'il y a des banques qui sont plus souples entre guillemets vis-à-vis des autoconstructeurs oui je dirais oui mais ça change on va dire d'une année sur l'autre donc on ne sait pas forcément dire lesquelles moi quand j'ai commencé il y avait le crédit coopératif qui était d'ailleurs présent sur les salons à l'éco-construction et qui soutenait les autoconstructeurs qui faisaient des prêts et puis ils ont arrêté et donc aujourd'hui je sais que ça va plus être majoritairement qu'ils les font aujourd'hui ça dépend aussi des agences c'est pas que les maisons-mères qui donnent des directives donc il n'y a pas de grandes il n'y a pas de grandes règles là-dedans il faut tenter en tout cas ça se généralement ce que les banques aiment bien dans un projet d'autoconstruction c'est que toute la partie structurelle soit quand même garantie assurée garantie en décennale et que ça soit réalisé par une entreprise donc là je parle de tout ce qui est la maçonnerie la structure bois et éventuellement la couverture ou les menuiseries souvent ils demandent trois lots trois lots en décennale pour accepter un projet d'accepter un prêt pour une autoconstruction décennale et dommage ouvrage oui je vois quelqu'un qui cite la NEF oui en effet certainement je ne sais pas je ne sais pas moi j'ai aucun retour là-dessus peut-être que peut-être que sur Twisa peut-être que sur Twisa on peut trouver des réponses là-dessus parce que c'est vraiment leur sujet de prédilection nous c'est pas le nôtre mais oui les prêts visiblement c'est très compliqué voilà en dehors de ce qu'a dit Julie je vais juste apporter une petite précision j'ai été confronté moi à ça j'ai un bâtiment existant qui était une maison en fait donc ça c'est aussi important à dire une maison existante en partant dégueulasse tout ça bref et quand j'ai présenté le projet à la banque faire une construction de A à Z tout seul elle n'était pas trop chaude pour parfois on peut faire une extension alors là il n'y avait pas de problème je pouvais faire 150 mètres carrés d'extension toute seule sans garantie sans rien donc voilà pour ceux que ça peut aider voilà il y a ce petit biais là pour ceux qui ont la chance comme moi d'avoir une construction existante allez on y peut-être vraiment une dernière mais propre à la paille là on est allé bien à côté partout sur plein de choses voilà s'il y en a une dernière propre à la paille et puis on pourra se quitter on a déjà bien avancé merci Julie de faire un peu de rab allez-y une dernière oui quelles sont les précautions à prendre quand on fait une maison à étage une structure bois à étage quelles sont les précautions à prendre au niveau de la paille et des jonctions entre les murs murs planchers ah j'avais préparé une photo pour celle-ci en plus merci de la poser donc les précautions à prendre ça va être de gérer au niveau de l'intérieur c'est la principale précaution de gérer la continuité de l'étanchéité à l'air donc pour ça il y a différentes solutions alors je vais justement tenter le partage d'écran hop alors donc là est-ce que là vous voyez mon écran oui tout à fait tout à fait allez ben là j'en ai une du coup j'ai sorti ça c'est les photos de la réalisation que j'ai fait chez moi donc là sur la photo vous voyez un mur au stature bois avec du coup voilà des montants qui sont plus de 60 cm d'entrax on voit des des échappes de contreventement le calcul a été fait pour que ça soit dimensionné pour contreventer le mur et là on voit au niveau de l'étage il y a la mur ailleurs donc la mur ailleurs c'est la poutre qui reprend les solives et vous voyez le film blanc c'est un un film frein vapeur qui a été installé agrafé derrière la muraillère avant qu'elle ne soit mise en place pour être sûr qu'à l'intérieur du bâtiment on puisse assurer la continuité de l'étanchéité à l'air voilà entre le rez-de-chaussée et l'étage donc ça c'est possible si on fonctionne de cette manière là et là en l'occurrence ce qu'on ne voit pas forcément sur la photo je peux en trouver une autre c'est possible aussi parce que les montants sont positionnés côté intérieur du bâtiment donc pas de soucis pour fixer la muraillère si les montants sont au centre ou côté extérieur la muraillère va se retrouver dans l'épaisseur de l'isolant ça n'empêche pas de mettre le film il faut juste prévoir suffisamment de longueur pour que le film vienne contourner l'isolant et pouvoir être repris dans le parement alors que ça soit un autre film des plaques ou de l'enduit mais qu'on puisse faire la jonction avec le parement à l'intérieur c'est la précaution à prendre avec la gestion dans les angles qui est parfois un peu délicate surtout quand la muraillère est plutôt axée dans le mur ce serait la principale point d'attention merci pour cette photo qui illustre bien ce point précis et je rajouterai même un peu plus que quand on peut c'est à dire quand la muraillère est vraiment côté intérieur et pas dans l'isolant quand on peut plutôt utiliser un panneau rigide qu'un frein vapeur qui lui va être beaucoup plus fragile et donc comme là on est dans un phasage de la construction où on est exposé à la pluie etc donc le film va pouvoir être dégradé beaucoup plus vite qu'un panneau c'est pour ça que j'ai précisé un film frein vapeur plastique plastifié oui aussi parce que bon là moi dans mon cas c'est pris dans l'enduit donc c'est important que ça soit plastifié mais aussi parce qu'en effet il est resté un petit moment aux intempéries aux UV et en effet même celui-là voilà peut s'abîmer assez vite mais en tout cas voilà il faut quand même prévoir la bonne matière pour que celle-ci soit encore en état d'être d'être jointive avec les autres au moment où on a besoin de le faire d'accord merci bon ben super on va peut-être se quitter sur ça alors une dernière petite question c'est en voyant les photos je voulais savoir Julie comment tu avais géré les angles de la maison au niveau de la paille pour que les bottes elles restent bien en place oui j'avais préparé du coup je m'étais dit tiens j'ai pas souvent l'occasion d'en montrer j'avais préparé des photos de mon chantier pour répondre aux questions mais bon en fait on a eu peu de questions techniques finalement alors il y a plusieurs moyens de gérer les angles donc là donc chez moi j'ai tout simplement le mur les montants qui viennent se raccorder les montants des deux murs qui viennent se raccorder à l'équerre pour avoir un angle qui soit qui soit solide et là j'ai des bottes de paille debout dans les angles je sais pas si on voit là sur la photo qui sont maintenues par des sangles au montant qui sont derrière et j'avais quasiment pile la taille de l'angle était quasiment pile la taille de la botte de paille et en fait je n'ai pas recoupé les bottes parce que j'ai choisi esthétiquement de faire un petit on va montrer sur celle-là d'avoir des angles un peu plus prononcés alors là ils ne sont pas enduits je vais montrer une photo on voit un peu mieux je n'ai pas fait de photo de l'entrée je croyais que j'en avais une on voyait les angles enduits non voilà donc là c'est des bottes entières après au niveau de la jonction des angles il peut y avoir donc généralement ce n'est pas les bottes qui se croisent et qui font l'angle parce que là on a un angle qui est un peu faible on se sert souvent des angles pour renforcer structurellement la maison donc c'est bien que les murs soient raccordés dans les angles et si on ne peut pas mettre des morceaux de bottes ou des bottes entières on peut venir faire un coffrage amovible dans lequel on vient coffrer un mélange chopaille terpaille si c'est enduit ou alors si c'est bardé on fait un coffre en bois en plus d'isolant ça peut être aussi des angles qui soient habillés de laine de bois rigide à enduire ce qui permet d'avoir une continuité aussi dans l'enduit il y a différentes solutions c'est pas un point très difficile à gérer techniquement mais ça c'est pareil ça se réfléchit avant et du coup là si moi j'avais imaginé justement rajouter une laine de bois à enduire il faudrait tramer là du coup entre la paille et la laine de bois tout à fait dès qu'on change de matériaux la densité de la laine de bois n'est pas la même que celle de la botte de paille le support l'accroche n'est pas le même donc entre les deux matériaux une bande de trame qui vient faire la jonction entre les deux on laisse dépasser de chaque côté de là où on fait la jonction au moins 5 cm donc si c'est la jonction entre deux matériaux à touche-touche la bande de trame fait 10 quand il y a un montant en bois qui fait 45 c'est 45 plus 5 de chaque côté donc en gros une bande qui fait 15 voilà ça c'est un peu les règles pour que la trame fasse son office et permettre de maintenir l'enduit dans le même plan sans fissurer merci beaucoup voilà là on voit sur la photo je vous fais un petit zoom on voit l'angle vous voyez les montants qui sont raccordés et ici il y a des pièces de bois qui viennent raccorder les angles et ça fait une triangulation les pièces de bois viennent aussi vraiment renforcer ça fait comme un petit poteau voilà merci bon ben c'était la dernière ben ouais merci d'avoir fait d'avoir fait du rab Julie merci aux participants à toutes ces questions ben c'est intéressant peut-être qu'on essaiera de refaire refaire ce genre de rendez-vous on verra c'était une première c'était un test en tout cas il sera redisponible en visionnage s'il y a des points que vous voulez revoir d'ici quelques jours ça demande un petit peu de travail je ne peux pas le faire de suite voilà quoi dire d'autre les prochains rendez-vous qui sont d'ores et déjà programmés alors les deux prochains ils vont être réservés aux adhérents du RFCP et plutôt pour un public professionnel donc je vous le dis quand même la semaine prochaine le 29 c'est le risque incendie avec Olivier Gaujard spécialiste des écomatériaux de la construction de lieux sourcés donc le risque incendie en construction paille comment dépasser le R plus 2 et la semaine d'après le 7 mai avec également le juillet un focus sur les enduits sur la préparation de la paille pour accepter des enduits et là c'est pareil c'est réservé plutôt pour un public professionnel après les autres adhérents professionnels pourront quand même y participer mais on orientera les questions et les échanges sur des problématiques professionnelles voilà merci à tous merci Julie merci Emmerick bien sûr qui est déjà parti et puis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501